Le matin, le dernier texte que nous avons lu le dimanche passé, 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 1 et le suivant. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des enfants charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne pouvez pas même à présent. Parce que vous êtes encore charnels, Paul parle aux chrétiens. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme ? Dans l'un dit, moi je suis de Paul et un autre, moi je suis d'Apollo. N'êtes-vous pas des hommes ? Alors très rapidement, j'aimerais te rappeler ceci. Lorsqu'on est dans le Seigneur, nous devons grandir. Parce qu'à chaque étape de notre âge dans le Seigneur, correspond notamment l'accès aux secrets, correspond à l'accès en jouissance de certaines bénédictions. Certaines bénédictions, tu ne vas pas en jouir si tu restes bébé spirituel. Ces bénédictions sont à toi, mais tu ne peux pas le toucher à cause de l'âge spirituel. Certaines choses qu'un enfant demande, quel que soit l'amour de son père envers lui, le père ne peut pas le lui donner. Quelqu'un dit Amen. Tout ce qui est au père est à toi, mais le père qui t'aime, ne te laissera pas toucher certaines choses, parce qu'à l'âge où tu es, cette chose peut te tuer. Par exemple, donner à l'enfant de conduire la voiture. La voiture de son père, c'est aussi sa voiture. Mais cette voiture, si tu laisses l'enfant prendre le volant, l'enfant va détruire l'héritage et il pourrait même mourir avant. Alors, comprends-moi, une prière non éclairée risque de te faire tomber dans la déception en disant ceci. Ça fait dix ans que je prie. Je ne vois pas la bénédiction. Non, pas que Dieu ne veut pas te donner la bénédiction. Dans l'Exode 23, il dit vers la fin que le territoire de tes ennemis, c'est ton territoire. Et je ne veux pas te laisser entrer dedans jusqu'à ce que tu grandisses. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse, dans le plan de Dieu, a fait le mandat d'être le libérateur. Mais la Bible dit dans l'Hébreu, Moïse n'a pas pris possession de sa mission jusqu'à ce qu'il ait grandi. La Bible déclare, Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. et il est parti de l'Égypte. C'est ainsi qu'il a pris possession de ce que Dieu avait prévu pour lui. Certaines prières ne seront jamais exaucées de manière physique parce que ton âge l'oblige. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Mon frère, ma soeur, grandis. Car le processus de maturité t'a fait entrer dans certaines choses pour lesquelles tu pleures. Donc, le fait de s'engager dans le processus de grandir, même sans la prière, tu vas jouir des bénédictions. Dis à ton ami, à ton voisin, grandis, t'es fait entrer en possession des bénédictions. Dis-lui avec amour, avec sourire, grandis. Tu vas te réjouir, tu vas prendre tes bénédictions. La croissance est-il une clé pour se réjouir dans toute la bénédiction? L'une des caractéristiques des enfants ou bébés spirituels que Paul nous donne et c'est, on va le voir, c'est revenir encore dans Galates chapitre 5 que nous avons lu. c'est la jalousie et les disputes. Là où il y a la jalousie, là où il y a les disputes, c'est la manifestation de l'âge spirituel. Laisse-moi dire ceci aux enfants. La grâce spirituelle, les dons spirituels arrivent sur quiconque accepte le Seigneur même en un jour. Mais les fruits spirituels ne sont pas spontanés. Qu'est-ce que je suis en train de dire? En recevant le Seigneur, tu peux recevoir en même temps le don de parler plusieurs langues. En même temps le don des guérisons, en même temps le don des prophéties, en même temps le don des miracles. Il dit dans Marc, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. En d'autres termes, les miracles, les grâces n'ont rien à voir avec la maturité. Quelqu'un dit Amen. Tu peux prophétiser tous les Congolais mais étant bébé spirituel. Tu peux faire le miracle dans toute la communauté en tant que bébé spirituel. Il est très important de savoir différencier le fruit de l'esprit et les dons. Le don sont donnés à tous ceux qui croient bébé spirituel soit-il mais les fruits sont ceux que Dieu attend en conséquence de votre maturité. Alors ne croit pas que parce que quelqu'un a de don spirituel qu'obligatoirement c'est une personne mature que Dieu t'aide. Toi-même aussi si tu manifestes des dons ne confonds pas les dons avec la maturité. n'arrête pas de grandir parce que tu as le don spirituel. Quelqu'un dit Amen. Donc qu'est-ce que je suis en train de dire que l'une des principales caractéristiques des bébés spirituels qu'on appelle aussi hommes charnels ce sont les jalousies. Un bébé spirituel c'est quelqu'un qui cherche toujours à se diviser. Pourquoi la division ? Parce qu'il veut qu'en toutes choses qu'on le reconnaisse lui comme étant le seul meilleur. Que c'est lui qui a la meilleure voiture le meilleur don le meilleur grâce tous c'est lui le meilleur. Même quand il planifie les choses il les planifie par compétition. qu'on dise que c'est lui qui a organisé la meilleure conférence c'est lui qui a organisé les meilleurs cultes c'est lui le meilleur modérateur c'est lui le meilleur chantre c'est lui le meilleur. Paul parlant aux philippiens leur dit ceci ne faites pas des choses pour impressionner les gens. Soyez plutôt revêtus du même sentiment qu'il y avait en Jésus lequel existant déjà en forme de Dieu n'a pas considéré monter au dessus de Dieu comme quelque chose à prendre mais au contraire il s'est abaissé il s'est rendu serviteur une personne mature a comme caractéristique de servir les autres mais un bébé spirituel a comme caractéristique de se servir des autres de marcher sur les autres Fais-le ça à quel niveau es-tu ? ne faisons pas le ministère par compétition car la rivalité est un fruit de bébé spirituel en tant que chrétien dans les réseaux sociaux arrêtons de nous comparer aux autres églises de Christ les églises locales arrêtons cela c'est affaiblir les corps nous l'avons dit dans la table du Seigneur tous ceux qui travaillent dans la division amènent la mort tu attires l'esprit de mort lorsque tu es dominé par la rivalité lorsque tu es dominé par la division là où il y a division il y a affaiblissement là où il y a il y a infirmité là où il y a division il y a mort comment inviter l'esprit de mort dans ta vie c'est en restant enfant caractérisé par les jalousies et les rivalités voilà pourquoi Paul parlant en corétien dans 1 Corinthiens 16 verset 14 il dit que tout soit inspiré par l'amour tout ce que tu veux faire par l'amour même dans le domaine de ton travail tu es employé chez quelqu'un agis par amour n'agis pas poussé par les salaires si tu es inspiré par les salaires tu diras ce que disent les Congolais et quand l'employeur va voir que tu ne produis pas il va te vire quand on te vire frère chrétien ce n'est pas parce que tu as le Saint-Esprit la Bible dit si tu vois quelqu'un habile dans son travail il va connaître la promotion la clé de la promotion dans le travail est l'excellence dans le travail ce n'est pas la prière ce n'est pas les jeunes ce n'est pas l'offrande d'action de grâce si tes mains sont exercées dans le travail tu rends bien le travail tu auras la promotion la promotion n'est pas le fruit de la corruption la promotion n'est pas le fruit du tribalisme là où tu reçois la promotion par tribalisme tu vas détruire les postes qu'on t'a donné quelqu'un dit Amen chrétien congolais est-ce que vous m'entendez le tribalisme ne donne pas la promotion mais l'excellence dans ce que tu fais n'accuse pas les gens Joseph était en Egypte au siège même de la sorcellerie mais parce qu'il était plus excellent que les magiciens il a reçu la promotion Daniel était au siège de l'occultisme dans un pays où on adorait plusieurs dieux même les hommes comme des dieux Daniel au milieu de la haine de ses amis Daniel est devenu irresponsable malgré la haine des gens pourquoi ? parce qu'il avait en lui l'esprit supérieur il était plus excellent dans son travail la foi chrétienne n'est pas compatible avec la paresse la foi chrétienne n'est pas compatible avec la médiocrité la foi chrétienne oblige l'excellence là où tu es magistrat là où tu es avocat là où tu es employé là où tu es politique frères et sœurs que l'amour inspire ce que tu fais or l'amour est le lien de la perfection si tu veux perfectionner sois inspiré par l'amour et non par les salaires que Dieu t'aide chacun va lire chez lui à la maison Galat chapitre 5 verset 19 là les textes citent les fruits les oeuvres de la chair les oeuvres de la chair qui sont la caractéristique d'un bébé spirituel ils citent l'inimitié les discords les querelles les jalousies les complots les rivalités les scissions dans l'église la haine et les excès du genre pour décider que ceux-là à quel âge es-tu deux un enfant spirituel est caractérisé par le refus de changer de vie il refuse de changer des actions il refuse de changer des habitudes il s'est content de s'appeler enfant de Dieu je l'ai dit dimanche passé les enfants de Dieu sont les partisans de la théorie selon laquelle l'église c'est les cœurs ils sont ceux qui disent Dieu voit les cœurs les actions Dieu ne s'en intéresse pas un enfant spirituel à son propre échelle des valeurs il a son propre code moral l'enfant spirituel définit lui-même ce qui est bien et ce qui est mal ce qui est mauvais selon lui et ce qui est bien selon lui un enfant un bébé spirituel n'est pas dirigé par la parole de Dieu mais il est plus dirigé par ses émotions ses sensations sa tribune sa coutume et des choses similaires j'aimerais rappeler au bébé spirituel que la vie spirituelle en Christ n'est pas dirigée par le bon sens ce n'est pas dirigé par la tradition ni les habitudes du milieu où tu habites la vie chrétienne est régie par la parole de Dieu si tu ne te laisses pas conduire par la parole de Dieu même si tu as accepté le Seigneur sache que tu es bébé spirituel et il y a les dangers il y a les dangers que ta vie à première vue quand on la regarde ne soit pas différent de celle des païens Matthieu 3 verset 8 dit ceci faites donc des bonnes actions pour montrer que vous avez changé votre vie nous ne sommes pas sauvés par les bonnes actions nous ne sommes pas sauvés par les bonnes actions mais nous sommes sauvés pour poser les bonnes actions ce que tu as accepté Jésus c'est que Dieu attend de toi c'est que tu montres les bonnes actions n'étais contente pas de dire je suis enfant de Dieu je prie dans une grande communauté je suis connu par un grand pasteur du milieu cela ne fait pas des doigts un enfant de Dieu Paul écrivait en Romains dans Romains 12 verset 2 il dit ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez ou laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence enfant spirituel écoute-moi même si ce que tu faisais avant réussissait sache que tu peux réussir et aller en enfer la réussite sur la terre n'est pas la garantie d'aller au ciel ni de participer à l'enlèvement la Bible dit sans moi vous ne pouvez rien faire mais quand on regarde dans la réalité il y a des gens païens ils enceintent il y a des gens païens ils se marient il y a des gens païens qui voyagent qu'est-ce que Dieu voulait dire sans moi vous ne pouvez rien faire en effet sans Jésus vous ne pouvez pas accomplir les oeuvres qui plaisent à Dieu et qui vont vous qualifier vers le ciel vous pouvez faire les choses excellentes aux yeux des hommes mais cela ne vous inscrira pas dans la route vers le ciel parce que je suis clair là-dessus fais tout ce que tu veux deviens l'homme le plus acclamé dans ta famille mais si tu n'es pas inspiré par l'amour de Dieu si tu n'es pas conduit par Dieu comme les riches tu vas te retrouver en enfer ce n'est pas le plan de Dieu ce n'est pas la volonté de Dieu c'est un avertissement pour que tu ne sois pas surpris la Bible dit ceci dans Ephésiens 4 Dieu nous apprend à nous dépouiller à l'égard de notre vie passée un enfant spirituel garde sa vie passée mais un homme mature dans le Seigneur comme Paul le dit lorsque j'ai grandi je fais disparaître Paul on l'a dit avec Moïse Moïse étant devenu grand a refusé un adulte est caractérisé par la manière de refuser Jésus dit à quoi servira-t-il à quelqu'un d'aller en enfer avec les deux bras mieux vaut aller au ciel avec un seul bras un seul oeil une seule jambe qu'est d'aller en enfer avec ton corps entier qui gagnera un homme ou qui donnera un homme à l'échange de son âme viens le ménage le Seigneur tu as accepté le Seigneur cela ne suffit pas il te faut t'engager dans le processus de grandir certaines bénédictions certaines révélations ne sont données qu'à ceux qui grandissent grandir c'est un engagement à prendre pas quelque chose à attendre dans le Seigneur c'est un engagement personnel ce n'est pas un don Dieu fait grandir ceux qui s'engagent dans le processus de grandir c'est que Dieu attend de toi c'est que tu t'engages dans le processus de grandir ce n'est pas de dire Dieu fait moi grandir comment on grandit par la connaissance de la parole cela ne suffit pas parce que connaître la parole ne fait grandir personne mais c'est pratiquer la parole de justice qui devait grandir c'est la pratique de la parole par la connaissance de la parole les jeunes gens de cette génération sont amoureux des révélations et faites vous des révélations dans la pratique sachez bien aimé qu'au niveau de la CSM notre attente c'est que nos vies vont connaître Jésus Christ pas nos prédications pas la chair non ma manière de vivre au travail ma manière de vivre au quartier ma manière de vivre dans mes fiançailles dans mon mariage que ce soit un témoignage de mon amour envers le Seigneur que quand les jeunes regardent qu'ils disent celui-là celle-là est une amoureuse est un amoureux du Seigneur que nos vies deviennent des prédications comme l'Abbé le dit dix hommes de différentes nationalités saisiront un enfant de Dieu en disant nous avons appris que Dieu est avec vous ma prière que Dieu dans ta vie quand tu es douanier quand tu es politicien quand tu es gouverneur quand tu es fiancé quand tu es marié quand tu habites où tu habites que ta vie fasse l'étonnement du nom de Jésus Christ la meilleure manière de servir Dieu c'est que nos vies témoignent Jésus en tant que journaliste en tant que chroniqueur en tant que quelle que soit notre position sociale que les gens les collègues disent assurément celui-là c'est un enfant Jésus a la croix il était sans habit mais à la croix ta manière de mourir a témoigné qu'il était fils de Dieu on ne témoigne pas de Dieu parce qu'on roule la grande voiture les gens ne sauront pas que tu es enfant de Dieu parce que tu es couvert d'or et d'argent c'est la qualité de ta vie ton langage et ton parler ta manière de régler les problèmes parce que la vie il y a des problèmes dans la vie on connait les chrétiens par leur manière de régler les problèmes dans la vie soyons chrétiens aux études à l'université même dans les bus même sur la moto même en tant que les chauffeurs de 207 même en tant que les chauffeurs de Transco et en tant que tous les chauffeurs de Transco et en tant que pitié de nous nous sommes des apprentis conducteurs pour certains ne conduisez pas comme vous conduisez demandez aux ministres des transports de recevoir la sagesse de Dieu de construire une grande route sur la partie du fleuve qui nous appartient on va vous créer votre bande à vous et vous allez aller en respectant les timings et on aura plus embouteillages est-ce que quelqu'un peut dire Dieu dis-le avec moi Père au nom de Jésus donne à nos politiciens l'intelligence d'innover d'avoir l'intelligence de créer de nouvelles routes pour régler les problèmes d'embouteillages de créer la route sur le fleuve de délocaliser les centres-villes donne leur ce courage au nom de Jésus Christ acclame Jésus un enfant bébé spirituel est caractérisé particulièrement par les plaintes par les lamentations par les murmures sur le chemin de sa destinée un bébé spirituel croit que parce qu'il a accepté Jésus il n'y aura pas de combat il n'y aura pas de tempête il n'y aura pas de défi Jésus dit vous aurez des tribulations dans le monde la présence des tribulations dans la vie d'un enfant de Dieu n'est pas forcément le signal qu'il vit dans le péché le malheur atteint souvent le juste et l'éternel en délivra toujours vous passerez dans les eaux les fleuves ne vont pas vous submerger vous passerez par le feu les feux ne vont pas vous brûler parce que Dieu est avec vous c'est lui qui fait confiance au Seigneur quand il passe la vallée de l'ombre de la mort il transforme ses lieux en un lieu plein de bénédictions c'est ça un enfant de Dieu qui marche avec le Seigneur être enfant de Dieu ne signifie pas l'absence de combat parce que nos victoires est un moyen d'amener les gens à connaître le Seigneur c'est par nos victoires que la gloire de Dieu éclate parce qu'on apprécie la lumière lorsque la ténèbre est là Jésus dit la parole de Dieu dit sur toi sa lumière apparaît sur toi sa gloire apparaît mais tout le monde est dans les ténèbres les gens viendront vers toi parce qu'au milieu de tous les combats tu sais ce que la Bible dit dans toutes ces choses je reste je suis plus que vainqueur dans son combat de la nudité plus que vainqueur face au combat du chômage plus que vainqueur face au combat du célibat plus que vainqueur face au combat du tribalisme plus que vainqueur je n'ai pas la mentalité de refuser le combat j'ai la mentalité de vivre toujours dans la victoire car la foi que j'ai fait de moi un vainqueur du monde frères et sœurs Dieu dit nous sommes vainqueurs du monde Dieu n'aime pas faire accent sur le combat Dieu met l'accent sur ce que tu as déjà quel que j'ai déjà jeune homme vous l'avez vaincu j'ai la victoire je ne l'aurai pas quelle est ta mentalité frère arrête de te plaindre prends possession de ce que Dieu t'a déjà donné par la mort de Jésus arrête de te plaindre chante de l'éternel je reprends cela au Congo en particulier arrête de nous chanter des chansons mélancoliques beaucoup mais David a pleuré dans le psaume on trouve des pleurs frères et sœurs écoutez moi très bien ce n'est pas une prophétie ce n'est pas une nouvelle révélation mais il faudrait que ça devienne une révélation pour toi ce matin Jésus lui-même dit de ceux qui ont paru et de ceux qui sont nés des femmes il n'y en a pas un plus grand que Jean-Baptiste mais tous ceux qui sont nés après Jean-Baptiste qui ont accepté Jésus-Christ sont plus grands que Jean-Baptiste en d'autres termes si tu as accepté Jésus tu es plus grand que Jean-Baptiste tu es plus grand que Élie tu es plus grand que Élysée tu es plus grand qu'Ésaïe tu es plus grand qu'Abraham tu es plus grand que tous les grands de l'Ancien Testament y compris Salomon y compris David ce n'est pas moi qui l'ai dit c'est Jésus qui l'ai dit est-ce que tu le sais est-ce que tu as la conscience de cela pourquoi aller vous inspirer totalement de David David est dans la période de la prophétie moi je suis dans la période de l'accomplissement de la prophétie on est dans des dispensations différentes dans la nouvelle alliance on ne parle pas au futur le seul futur dans la nouvelle alliance c'est l'enlèvement de l'église tout le reste est au présent la guérison est au présent sa promotion est au présent la percée est au présent le mariage est au présent la guérison est au présent rien d'autre ne se conjugue au futur il n'y a que ta mentalité ton type de pensée qui ramène au futur ce que Dieu t'a donné au présent arrête de te plaindre c'est l'un des signes caractéristiques des chrétiens africains en général et congolais quinoa en particulier nos prédications poussent les gens à se lamenter à s'apitoyer oh moi oh moi Dieu vient sur mes larmes quel jour tu vas sur mes larmes Dieu vient sur mes larmes à moi à la croix et là j'ai sué tes larmes et il essuiera complètement tes larmes si tu participes à l'enlèvement et il faut que tu les saches dans les combats quand on est sur la terre ça peut nous arriver de pleurer parce que Jésus aussi a pleuré mais pas pleurer matin, midi, soir les bébés spirituels ils pleurent en tout moment et leur langage c'est le langage de pleurs pour demander il faut pleurer voilà pourquoi les chansons toutes les chansons majoritairement sont caractérisées par pleurer prends possession de ce qu'il y a à toi arrête de pleurer le Seigneur est dans la barque de son vivant avec les disciples il leur dit jusqu'à quand je vais être avec vous le Seigneur veut vous montrer qu'un enfant opère par l'entremise d'eux mais un fils prend possession voilà pourquoi Jésus dit ne dites pas à Dieu père enlève cette montagne devant moi ça c'est l'enfant mais un fils dit au nom de Jésus montagne ôte-toi d'ici célibat ôte-toi d'ici chômage ôte-toi d'ici paresse comment je dirais pauvreté ôte-toi d'ici un enfant un bébé parle à Dieu de son problème mais un fils parle au problème de Dieu au nom de Dieu parle au problème au nom de Jésus frère et soeur frère et soeur jusqu'à quand tu vas parler à Dieu de tes problèmes Dieu attend que tu parles au problème en son nom est-ce qu'on s'y comprend ce n'est pas parce qu'au début de ta foi chaque fois que tu pleurais Dieu venait il venait parce que tu étais bébé mais plus tard il ne va plus venir Dieu ne va pas venir préparer les foufous à ta place le nom de Jésus et le nom de Jésus se termine là un enfant veut qu'on vienne préparer les foufous et qu'on lui mette dans la bouche c'est ça les chrétiens la plupart des temps chasse cette maladie au nom de Jésus Jésus a tout pouvoir et il nous a donné le pouvoir pas pour que nous l'exercions sans lui mais que nous l'exercions en son nom il n'a pas besoin que tu lui parles de ton problème je répète chrétien écoutez moi Dieu n'a pas besoin que tu lui parles de tes problèmes Dieu veut que tu arrives à l'âge où tu ordonnes nos problèmes en son nom il dit au fils aîné c'est ici tout ce que j'ai c'est à toi les fils aînés attendaient la mort du père pour exercer la possession mais le père dit c'est la fête quand tu fais tu n'as plus besoin de l'autorisation beaucoup de gens vont regretter au ciel de n'avoir pas juif d'une meilleure vie parce qu'ils étaient à tout moment en train de pleurer la vie chrétienne n'est pas une vie la Bible dit pour les silas dans la prison ma femme n'aime pas quand j'ai dansé elle dit que je ne sais pas danser avec maman j'ai dansé avec toi aussi dans les feux Emmanuel est là ici avec moi Emmanuel est là les feux ça brûle tout le monde dit que tu es calciné Emmanuel est là ici avec moi quand tu ne peux pas ordonner ne pleure pas qu'on l'ait l'athée adore chance danse au milieu de ce célibat danse au danse au danse c'est ça qu'il faut faire n'attends pas de danser si Lazare est sorti de la tombe danse Jésus n'a pas célébré Dieu quand il a vu Lazare sortir il a célébré Dieu Lazare était encore à la tombe en lieu de place des chansons des lamentations élevé proclamé les oeuvres de Dieu proclamé l'action de Dieu la puissance de Dieu les capacités de Dieu c'est ce que font les anglophones ils n'ont pas un Dieu différent mais ils procèdent dans la maturité il est Dieu il fait des miracles il est Dieu il ouvre la voie il est Dieu il ne change pas il est Dieu il éteint le feu il est Dieu il fait accoucher la série il est Dieu il donne une série il est une maison il est Dieu il remplace les amis perdus il est Dieu ne faisons pas des jetons sur les réseaux sociaux il ne faut pas faire de n'importe quoi sur les réseaux sociaux peu importe que vous avez jeté parce que je voulais dire quelque chose Alléluia Amen certains chants enlevez ça c'est moi de votre répertoire déjà la pensée qu'il anime c'est une pensée de tes maintenus papa Gissaf dit la personne qui t'apprend à avoir pitié de toi invite les diables dans ta vie toutes les chansons de pitié sont les chansons du diable je l'ai dit encore il y a un gars qui m'a insulté dans les réseaux sociaux parce que j'ai demandé aux gens de grandir oui on m'a insulté allez sur mon tiktok réalisez les commentaires on m'a insulté là je n'ai que 10 personnes vous m'a insulté je n'ai pas encore tout dit je dis à ma femme sois prête sois forte on vient Alléluia frères et sœurs toutes chansons de pitié même avec le nom de Dieu c'est une chanson satanique démoniante de la chair ça ne va pas te dire chantez vous m'entendez la mélancolie n'est pas le spirituel vous pouvez chanter doucement mais ils font les œuvres de Dieu et vous avez des prédicateurs qui font tous leurs cultes autour de votre misère toi on se demande Joseph de votre famille ça c'est le cadet des soucis de Dieu là-bas on me dit je vais devenir Joseph de votre famille Joseph est dans la Seine Alliance comment tu peux te comparer à lui voilà même comment tu es pp et tu viens avec l'offrande faites-le chuter là le broclier non Joseph de sa famille moi je suis Joseph la Bible dit nous sommes pas la bénédiction nous sommes une source de bénédiction en Jésus par l'effet de la vie à Abraham c'est tout exode 14 la Bible dit Israël défend la main rouge ils se sont pleins Israël ils viennent de sortir mais Dieu vraiment qu'est-ce que tu fais on préfère rentrer exode nombre chapitre 14 Dieu dit vous m'avez fatigué frère écoute-moi bien si tu penses que c'est bien de pleurer tu vas mourir dans ton désert ceux qui pleurent et murmurent se plaignent meurent dans leur désert est-ce que Oye Kinga ceux qui pleurent et murmurent meurent dans leur problème pourquoi ton problème n'est pas résolu parce que tu ne veux pas laisser les pleurs que les gens aient vêté de toi Congolais arrêtez de demander la pitié que ce soit des occidentaux que ce soit des qui arrêtez affirmez vous connaissez qui vous êtes ne vous faites pas nos scandales géologiques nous avons tout vous avez tout dans la réalité vous n'avez rien l'enfant spirituel est irresponsable il dit Moïse nous t'avons dit si on est la cercosse de toi Moïse nombre de chapitre 14 si toi tu nous avais laissé rester en Égypte vous avez mangé vous avez vu le miracle maintenant il y a un petit problème c'est la faute de Moïse les enfants les enfants les bébés spirituels sont caractérisés par accuser toujours les autres si l'église est comme ça c'est les pasteurs si l'église est comme ça c'est maman Annelie si l'église est comme ça c'est maman Aziza frère on a dit le matin si tu veux éviter le problème dans ta vie la Bible dit sache qui tu es dans le corps de Christ et remplis ton rôle ceux qui ne savent pas qui sont dans le corps de Christ ça tire l'infirmité la mort et toutes sortes de problèmes sache qui tu es dans le corps de Christ joue ton rôle la mort va quitter ta maison la maladie va quitter ta maison arrête de dire pourquoi le patient n'a pas fait ça pose toi toujours la question pourquoi je n'ai pas fait jure la parenthèse on a évangélisation chaque samedi qu'est-ce que tu fais samedi après après tu vas dire mais pourquoi il y a deux chaises vides il y a deux chaises vides parce que tu ne sais pas que toi tu es amoureux du Seigneur et l'amour doit se manifester par chercher les âmes un amoureux du Seigneur cherche d'abord les âmes et non l'argent je reprends un enfant de Dieu authentique qui aime Dieu sa priorité dans la vie ce n'est pas le travail ce n'est pas le mariage ce n'est pas le voyage c'est ramener les âmes au Seigneur c'est ramener les âmes au Seigneur portes pieds est-ce que tu m'aimes paie mes brébis si tu aimes le Seigneur tu dois t'engager d'abord à témoigner ce qu'il est et à lui gagner les âmes prends des pieds viens ici et va gagner les âmes si c'est loin tu prends le tract devant chez toi il y a des gens qui passent frère je suis le pasteur David je prie à la CSM nous parlons sur la femme et l'enfant dans l'église nous vous convions on est sur internet sur Facebook et tout l'est un enfant on doit tout faire pour lui que Dieu t'aide que Dieu nous aide alléluia l'irresponsabilité c'est l'autre qui est toujours responsable des malheurs qui arrivent c'est toujours la faute de l'autre c'est toujours la faute de l'autre non alléluia un enfant parle raisonne pense différemment d'un adulte devant la main rouge Moïse dit garder silence garder silence ça signifie pas rien faire les chrétiens comprennent mal ce texte là Israël était en train de se plaindre Moïse a dit taisez vous arrêtez de vous plaindre parce que vous plaindre le vent Dieu va vous tuer les silences dont parle Moïse c'est les silences relatives aux plaintes arrêtez de vous plaindre change tes pensées 1 corinthiens 13 1 corinthiens 13 11 la bible dit quand j'étais enfant je parlais comme un enfant je pensais comme un enfant j'ai raisonné comme un enfant si tu veux entrer dans la maturité arrête ton système de pensée enfant exode 14 exode 14 Moïse répondit au peuple ne craignez rien restez en place regardez la délivrance que l'éternel va vous accorder en ce jour Moïse ne parle pas de ses plaintes Moïse parle de la parole de Dieu Dieu va le faire Caleb et Josué il y a un problème dans la route vers l'héritage mais il dit quoi il parle différemment c'est ça un changeur du monde parle différemment différemment même si ce qu'il dit n'est pas encore manifesté n'attends pas que les choses changent pour changer ton langage change ton langage et les choses vont changer le langage a changé ce n'est pas un langage positif c'est le langage de la parole de Dieu parle de la parole de Dieu devant l'obstacle parle déclare la parole de Dieu ne déclare pas la parole de Dieu dit je suis plus qu'éveille la parole de Dieu dit parce que j'ai la foi j'ai vaincu les malins la parole de Dieu dit j'ai vaincu ceux qui m'accusent la parole de Dieu dit ceux qui complotent contre moi tomberont sous mon pouvoir la parole de Dieu dit assieds-toi à ma droite je ferai de tes ennemis tomber à chaque pied la parole de Dieu dit toute chose travaille coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu tout ce qui s'est fait tout ce qui s'est dit contre moi travaillera à ma faveur c'est ça qu'il faut dire pas dire je ne comprends pas on ne m'aime pas on ne t'aime pas Dieu t'aime je reprends l'amour des gens et la haine des gens n'ajoute rien et ne rétrange rien ne tombe pas malade parce que les gens te haient ou les gens te combattent ne quitte pas le chemin parce que quelqu'un te montre trop d'amour ils ont aimé Jésus le lendemain ils ont dit quoi l'enfant ne supporte pas ce qui est difficile les enseignements difficiles les choses difficiles ils fuient chrétien congolais et là je dois parler sur ça chrétien congolais arrêtez d'aimer les choses faciles et arrêtez d'aimer les gens qui vous apprennent à aimer les choses faciles les gens qui vous dorlottent c'est encore un enfant il a déjà couché avec combien de femmes à l'église là il est un enfant mais il a la force de faire descendre les pantalons les gens regardez en bas je parle pour les choses inutiles tu as la force tu es grand tu es djogo mais la chose de Dieu le pasteur est dur avec moi pour donner au Congo des gens matures solides capables de changer les cours des événements frères et soeurs moi je ne compte pas sur les politiciens Dieu compte sur toi qui est là arrêtez de compter sur les politiciens tu penses que c'est eux qui vont changer ce pays va dans la politique mais sois chrétien tu ne pourrais pas être solide si tu as suivi la formation des gardiens quand vous avez un pasteur qui est sévère comme celui-ci Jésus lui-même dit ce que j'aime je les châtis ce que j'aime châtier frapper ne parle pas le synonyme de ne pas vous aimer vous parlez durement ce n'est pas un synonyme de ne pas vous aimer je vous aime et je veux que vous deveniez ce que Dieu veut que vous soyez avant de passer à l'autre phase même les hommes de la terre montrer il faut que tu réussisses l'examen l'examen qu'on fait en première c'est haut on dit c'est haut si c'est huitième si c'est septième et qu'on fait en septième c'est le même examen c'est le même examen en français c'est le même examen pourquoi tu fais ce qui est difficile dis à ta famille l'église qu'il nous faut pour le temps de la fin c'est la SESEM dis à ton voisin mais pas plus au curé des dimanches ici à la SESEM l'homme là qui parle vous nous dites vous avez un autre projet on va se tenir de vous en acclamant le roi du roi alors est-ce que tu peux acclamer le Seigneur non est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur dis à Dieu père à partir d'aujourd'hui comme Moïse je renonce aux choses de l'enfance dis-le père je renonce aux choses de l'enfance dis-le ce matin au nom de Jésus de Nazareth je renonce je renonce je renonce je renonce je renonce non est-ce que tu peux prier dis-le je renonce je renonce